Oui salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi-fi se porte bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, mais pour cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis avec Momo Salut N'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement et le petit partage La boutique, bah de moi tout simplement, elle est en description, ma boutique Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir Bref, aujourd'hui on est là pour une vidéo très très sérieuse Parce que oui, tout à l'heure, en allant faire des courses tranquillement avec ma femme Ça a failli partir en couille Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé Et pour ceux qui étaient là avec nous, ne vous inquiétez pas On ne va pas vous citer, on ne va pas vous montrer, on ne va pas parler de vous, on ne va pas vous afficher Loin de là, le but c'est vraiment juste de donner notre avis En essayant de vous faire un petit peu la morale à ce genre de personne là Qui part facilement en couille Pour vous expliquer un petit peu certaines choses Parce que c'est important de garder son sang froid C'est important de ne pas partir au quart de tour Et c'est surtout important d'essayer de comprendre la situation Sinon ça peut vite dégénérer pour rien en fait, d'accord ? Bon, on va tout vous expliquer, d'accord ? Aujourd'hui, je suis allé faire les courses avec ma femme à Carrefour, à Mélan Je vais faire mes courses tranquillement avec ma femme On est là en train de faire nos petites courses, on remplit nos petits caddies et tout Et puis d'un coup, je reçois un appel de mon petit frère Momo Mon petit frère me dit, ouais Abdel, ça veut me boulette, ça veut me taper Je lui dis, t'es où ? Il me dit, je suis devant Carrefour, je suis pas loin, je suis à l'arrêt Donc moi je sors en courant, ma femme elle sort en courant J'ai vite fait, dans ma voiture, je vais prendre la matraque télescopique C'est normal, je ne savais pas qui étaient les individus L'âge que les individus avaient, combien ils étaient Et surtout, ce qu'ils avaient sur eux Donc forcément, bon j'ai pas pris le bloc volant, ça faisait un peu remarquer Mais j'ai pris la matraque télescopique La batte télescopique, voilà, ou la matraque, comme vous voulez Bref, je suis parti avec en courant vers mon frère Je m'étais trompé d'arrêt Et il m'a dit, non je suis dans l'autre arrêt Donc je suis allé en courant dans l'autre arrêt J'arrive là-bas, je me rends compte qu'il y a deux filles avec lui Et les filles m'ont tout simplement expliqué la situation Elles m'ont dit, nous on n'a rien fait, je leur ai dit, vous inquiétez pas De toute façon, même si vous avez fait quelque chose Je comptais pas vous le taper quoi, j'ai pas tapé des filles quoi Et encore moins des jeunes filles, bref, en tout cas voilà Les filles ont expliqué à un moment quelque chose Y'a les garçons qui sont venus après justement Les mecs qui devaient soi-disant boulette Momo Et m'ont expliqué un petit peu la situation C'est parti un peu en cacahuète Je leur ai dit, c'est qui qui veut se battre avec mon frère et tout Ils m'ont dit, ouais, merdeux qui s'appelle, voilà, je vais pas dire sans blase Et en fait le merdeux, bah quand tu le vois Bah en fait il est gentil comme tout, tu vois C'est là en fait où les mecs t'as envie de les assassiner Attends, t'as envie de les assassiner, tu te dis c'est qui qui a envie de taper mon frère Alors qu'en fait tu te rends compte que le merdeux C'est un putain de malentendu et le merdeux, bah Il est Il est mignon comme tout, il est gentil comme tout Comme lui, comme Momo, c'est juste des petits cons, c'est tout Mais ils sont gentils comme tout Tu t'es trompé dans l'histoire à un moment Oui, bah vas-y explique un petit peu Je vais leur vous expliquer parce qu'en fait tu t'es trompé Non, je me suis pas trompé, je me suis trompé sur quoi Tu t'es trompé déjà sur une, ils étaient pas tout seuls, ils étaient Oui, ils étaient plusieurs, voilà, ils étaient plusieurs Non mais les autres, ils étaient venus avec lui Et deux, les filles en gros, ils étaient venus Et ils étaient toutes paniqués dès qu'ils sont venus me voir Genre en mode de, ouais, vas-y bouge, bouge, ça veut te boulettes et tout En mode de vraiment paniquer Alors les filles, bon, on leur en veut pas Mais elles ont un petit peu, non, elles ont un petit peu Non, c'est pas ça, après c'est des filles, tu sais, elles prennent les choses un petit peu comme Elles prennent les choses un petit peu, tu sais, au premier Après c'est pour mon bé, elle m'a dit, ouais, ça veut te boulettes et tout Voilà, 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 donc voilà, bref, lui il m'a appelé Abdel, ça veut me boulettes, bref, je suis venu dans le courant Mais qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi surtout Ce mec-là a eu un problème avec toi Avant ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on était Camille Donc mon cousin dans le bus et tout Et là on était posé dans le bus et il y a un mec qui me fixe comme ça Moi je tiens le regard, je vais pas baisser le regard Je le regarde comme ça Après je lui dis, pourquoi tu me regardes ? Après il dit, direct, hein Et genre, il ramène ça direct C'est parce que tu fais des vidéos sur YouTube et que tu fais de ma rôle Que t'as le droit de me regarder Je lui dis, as-tu fermes ta bouche, voilà, et après il me dit quoi ? Il me dit, je ferme pas ma bouche, après je lui dis, ouais, ferme ta gueule Je vais t'enculer, après c'est pas qu'ils ont dit, ouais, ouais, laisse, t'inquiète, t'inquiète On reverra, on reverra ce qui va se passer plus tard Et j'ai pris ça comme une menace J'ai dit, bah t'inquiète pas, on reverra, et là, aujourd'hui, ils ont voulu une boulette Non, ils ont pas vraiment voulu de boulette Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé Donc moi, en fait, le merdeux, je l'ai eu au téléphone Je lui dis, ouais, si toi tu veux dessus mon frère et tout, moi je savais pas quel âge il avait le merdeux Tu vois, il peut avoir 17 piges, 18 piges, tu vois ce que je dis ou pas Moi j'en ai 27, tu vois Donc quand on me dit merdeux, je sais pas quel âge il a le merdeux Donc je l'ai attrapé, j'ai commencé à l'engueuler un petit peu Je commençais à lui dire, t'es sérieux, toi tu veux taper mon frère ? Tu veux taper mon frère à plusieurs ? Je vais t'attraper, tu vois, ce que je vais te faire et tout Bref Le merdeux, il est un peu choqué, ma réaction Parce que lui, bah en fait, il voulait pas boulette Momo Donc, il m'appelle, il me dit Attends Abdel, je te passe quelqu'un Il m'a passé un grand du quartier Le grand du quartier, il a commencé Au lieu de me dire, Salem, frère, ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a commencé à être agressif, vous voyez ce que je veux dire Forcément, t'es dans l'agressivité Je vais être dans l'agressivité Jusqu'à ce que le grand, en fait Il passe au téléphone à un autre grand Qui me connaît du quartier En fait, on va des fois à la même chicha et tout Vous voyez, le monde est très petit Il me connaît et tout, il me dit, ouais Abdel, tranquille, frérot C'est un merdeux et tout Je lui dis, ouais, mais moi je savais pas que c'était un merdeux Tu vois ce que je veux dire, moi ça veut boulette mon frère Moi, on me dit, ça veut boulette mon frère à plusieurs Je ne sais pas l'âge qu'ils ont, je ne sais pas le nombre qu'ils ont Je ne sais pas ce qu'ils ont sur eux Donc je vais en courant pour défendre mon frère Et je prends une matraque télescopique Et ils sont 8, 15, peu importe Je m'en fous, ça veut taper mon frère Bat télescopique, partout, dans toutes les têtes Où ça peut partir, ça part Le but quand même aussi, c'est de protéger son frère Je veux dire, c'est, moi, pour moi, voilà Je ne savais pas qui c'était qui voulait le frapper Forcément, j'ai vu ça J'ai vu tout rouge, je suis parti en courant, frère Direction vers mon frère J'ai lâché le chariot Il a sorti la matraque, frère Je suis allé dans la voiture, vers le coffre J'ai pris la matraque et tout Je suis allé en courant, j'ai dit, allez, de m'attendre un peu plus loin En fait, c'était avec des filles Voilà, bref, le mec que j'ai eu au téléphone Il était un peu nerveux et tout ça Il m'a passé quelqu'un d'autre que je connaissais Il m'a dit, Abdel, tranquille, on s'explique ce soir et tout ça Oui, on se voit Et au final, je les ai rencontrés, ils sont venus à Carrefour, les mecs, les grands du quartier Et voilà, ce n'est pas ce que j'appellerais des trop-du-cu Ils sont venus me parler, tranquille, Abdel, qu'est-ce qui s'est passé, frérot ? Ouais, tranquille, c'est un merdeux En plus, on va le ramener, il est venu le petit après Il est venu me voir Abdel, désolé pour le malentendu Ils se sont excusés, lui et Momo Et les grands, ils ont limite Hagar, le petit, l'autre Ils l'ont dit, ouais, t'es un jaloux, t'es un jaloux, tu vois Alors, c'est des merdeux, c'est pas grave Ils ont l'habitude, comme lui, comme l'autre merdeux C'est des petits trous du cul, ils font les cons, c'est des merdeux Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ils ne sont pas méchants Et ce que je leur disais, c'est arrêter d'être méchant les uns vers les autres, bordel C'est pas parce que Momo est connu et tout ça Que tu dois être envieux, t'as rien à envier à Momo T'as rien à lui envier, t'as des potes T'as une autre famille, t'as une autre situation Hamdoulilah Et là est l'importance Subhanallah, là est l'importance Comme ma mère me dit souvent, mon fils Que tu sois dans la merde Ou que tu sois dans les plus bons moments de ta vie Dis toujours Hamdoulilah, parce que des fois, Dieu, elle m'a dit Il va t'envoyer les pires droites que tu peux recevoir dans la vie Et ce sera des tests Et par, enfin, je ne dis pas ce que Dieu dit dans sa tête Mais Dieu, quand il t'envoie des épreuves Et quand il voit que tu réagis mal Il se dit, en fait, celui-là Il veut que je lui donne que des bons trucs Quand j'essaye de le tester un petit peu, tu vois De le tester un petit peu Il est mauvais En fait, il est content que quand je lui donne cet être humain-là Alors que non, ça ne doit pas être comme ça qu'on fonctionne Tout ce que Dieu peut te donner Peu importe Dis Hamdoulilah, c'est tout C'est ce que ma mère m'a toujours appris Que tu n'as rien, Hamdoulilah Que tu as perdu ta voiture, ce n'est pas grave Ma famille, elle va bien Moi, je vais bien Hamdoulilah, Harbi Toujours dire Hamdoulilah C'est tout Tout ce qu'on peut avoir ou tout ce qu'on ne peut pas avoir On dit Hamdoulilah Il y a encore 2 ans, 3 ans J'ai gagné 500 euros par mois En faisant des livraisons en scooter Par mois Hamdoulilah, j'ai vécu Et j'ai eu ma petite femme Maintenant, regardez Rabbi Sabhano M'a donné Dieu, il donne Dieu, il reprend Mais Hamdoulilah, aujourd'hui J'ai l'impression que Dieu, il ne fait que me donner Pourquoi ? Parce que même quand Dieu ne me donne plus Ma mère, elle m'efforce toujours de dire Hamdoulilah C'est tout Toujours remercier Dieu de ce qu'il me donne Même si ce n'est que peu Tant que j'ai la santé Tant que je vis Tant que je respire Et tant que Hamdoulilah Je mange à ma faim On n'a rien à envier aux autres L'autre, il a une Lamborghini Il a une Ferra Peu importe Normalement, surtout quand on a des religions et tout Par exemple, des fois, les chrétiens Les musulmans Il y a des trucs qu'on a en commun On a le paradis On dit qu'ici, on n'est que de passage Donc, en réalité, le paradis sur Terre Il dure que 60 ans, 70 ans Tu vis bien Tu as tout ce qu'il faut Alors que le paradis Le réel Le paradis Pour nous, les musulmans, en tout cas C'est une éternité C'est éternel Pendant une éternité Éternellement, tu vas voir ce que tu veux Vous voyez ce que je dis ? Ça n'a rien de jalouser lui Parce que son frère, il fait des vidéos Et comme je lui dis Je lui dis au petit Je lui dis, écoute-moi bien Tu me vois, je suis gentil dans mes vidéos Mais je lui dis, écoute À Grenoble, ici, voilà J'ai que des frères, tu vois Tout le monde me connaît J'ai grandi avec certains grands du quartier Oula, Oula, Oula J'ai grandi avec beaucoup de grands Et ils me respectent pour une seule et bonne raison C'est que moi, je les ai toujours respectés Je dis, ici, on a un respect mutuel Je n'ai jamais insulté quelqu'un Je n'ai jamais insulté La moindre racaille de Grenoble À chaque fois que j'ai vu une daronne Je l'ai aidé à porter Ou à la haja Toujours Et c'est ce qui fait que les gens me respectent ici Je ne suis pas un macaque Les gens me respectent Parce que je respecte les gens C'est tout Mais si vous manquez de respect Ah, croyez-moi Je ne veux pas être le macaque dans les vidéos YouTube Là, dans les vidéos YouTube On est tranquille, alhamdoulilah Pourquoi vous voulez qu'on soit méchant Tu vois ce que je dis ou pas ? On ne fonctionne pas avec cette édame-là Je ne fonctionne pas avec ce délire-là Vous voyez ce que je dis ou pas ? Ça ne sert à rien de vouloir se faire du mal Parce que l'autre, il a ça Ça ne sert à rien, la jalousie C'est pour aller faible Et même, tu as vu le petit là Qui s'embrouille avec Momo Tu as vu ce que les grands-ils t'ont dit ? Ils t'ont mis des petites tartes tout à l'heure Ils t'ont dit quoi ? Ils t'ont dit ça, le jaloux Va barre-toi de là, tu as vu ? Pour rigoler, hein Ils rigolent avec toi, les grands Parce qu'ils t'aiment bien Mais, d'un côté Ce qu'ils disent, c'est penser Tu ne dois pas fonctionner avec cet état de jalousie Ça n'a rien, c'est inutile C'est inutile, frérot Bref En tout cas, je voulais juste vous dire Les garçons, les mecs du quartier Comme on dit chez nous, les arabes Enfin, chez nous, à Annaba C'est-à-dire un homme et demi Un homme ? Vous êtes un homme et demi Parce que vous savez parler aussi Ça va être très vite qu'à Grenoble Ça part vite Quand on commence à faire le trou du cul Quand on commence à faire le macaque Ouais, je vais te faire, si Ça va trop, trop vite à Grenoble Ça va trop vite Et vous le savez vous-même Et hamdoulilah Vous avez fait preuve D'intelligence Vous êtes venus, on en a parlé En plus, on se connaissait avec un Donc voilà, tranquille Je ne sais pas ce que je veux dire Mais vous vous rendez compte Je ne connaissais pas notre mec Ça serait parti en couille Surtout que le pote à momo Il a commencé à appeler les mecs de son quartier Ça fallait partir en couille Ça fallait partir en couille Pour un truc de merde Ouais, pour une vie en bruit, frère Ça a appelé Je ne sais pas combien de gens Et ce n'est pas ça C'est que la personne que j'ai au début Du petit Je ne sais pas pourquoi Elle est partie en couille d'entrée Tu sais au lieu de parler Au lieu d'essayer de C'est normal Non mais tu es agressif avec quelqu'un Comment tu veux que La personne ne soit pas agressif Tu vois C'est l'aime frérot Ouais, qu'est-ce qui s'est passé Tranquille Ouais, regarde l'autre Il m'a parlé de ce que je connaissais Il m'a dit Il t'a vu janter dans tes vidéos Il a dit Ouais, je vais lui poser une tri Non, mais rien du tout Tu ne poses aucune tri Mais juste l'autre L'autre, il me connaît Il sait avec qui je traîne Il me connaît Il m'a appelé Ouais, il m'a apprêté le téléphone Il m'a dit Ouais, Abdel, tranquille Tranquille, frérot Avec ça ce soir On parle tranquillement entre nous Je lui dis Ouais, frérot, il n'y a pas de soucis Tu vois, le mec est venu Il m'a parlé calme Tranquille Mais il ne faut pas t'apprêter frère Parce que quelqu'un te parle calmement Quand tu es agressif Tu vois Le respect ramène le respect Le manque de respect Ramène le manque de respect Et la violence ramène la violence Ça ne ramène rien d'autre C'est pour ça qu'une personne Même moi, je suis Je suis un nerveux Je suis haja Je suis tout ce que tu veux Une personne Avant de lui dire Je vais te baiser ta mère Je vais te planter mon ciseau dans le cou Avant de lui planter mon ciseau dans le cou Je vais d'abord la personne Lui parler gentiment Je vais lui parler gentiment, frère Qu'est-ce qu'il s'est passé Tu vois, je suis gentil Je vois que le mec Il commence à me prendre pour un trou du cul Je vais lui briser le cou, frère Je vais lui briser le cou Tu peux arrêter de l'utiliser comme exemple C'est tout, tu vois ce que je veux dire ou pas Non mais, j'explique aux gens Il faut juste Et je dis ça en général Que ce soit à Paris, à Grenoble Peu importe les endroits où Quand vous parlez avec quelqu'un Adressez-vous Même si vous êtes plus fort que lui Même si vous êtes toujours armé plus que lui Même si vous êtes calibré Parlez toujours avec du respect C'est tout Le respect ça veut pas dire que vous êtes des mouilles Ça veut pas dire que vous êtes des tarlouses Parlez avec respect La personne vous parlera avec respect Maintenant, si vous parlez avec respect Et que la personne en fasse 5 casse-sous Ben, mettez-lui une grosse barbe dans sa gueule Ça n'a jamais tué personne Voilà Je vous dirai jamais d'être violent Je vous encouragerai jamais à la violence Mais si la personne, elle comprend pas Quand vous lui parlez gentiment et qu'elle est violente À un moment donné Il va falloir être aussi con qu'elle Parce que t'essayes d'être intelligent avec elle Elle veut pas Voilà, c'est tout Bref, la femme Mais en tout cas cette histoire elle est réglée Je voulais juste parler aux mères deux Voilà Allez jouer plutôt avec Momo Faites des conneries là Jouer ensemble Faites des ballons ensemble Au lieu de vous embrouiller les gars D'accord ? Je continue En tout cas prévu de jouer de la Mifa Je voulais en parler Parce que bon c'est un truc Qui est assez général Ça se passe pas qu'à Grenoble Ça se passe un petit peu partout Parce que bon Les youtubeurs ils ont tous des petits frères Maintenant il y a des youtubeurs Ils font des vidéos avec leur petit frère J'ai pas envie qu'il arrive des trucs comme ça Donc voilà Quand vous voyez le frère d'un youtubeur Essayez plutôt d'être gentil avec lui D'ahak avec lui Il vous fait rire Il vous a fait rire dans une vidéo Essayez pas d'être tout de suite genre Tu vois lui Je regarde ses vidéos Je vais essayer de le défier Voir si c'est une tapette Pourquoi ça ? Tu vois C'est gratuit Essayez plutôt de dire J'aime bien ses vidéos J'ai bien kiffé ses vidéos Je vais aller voir un petit peu Parler avec lui Lui dire salem Ça va et tout Tranquille Tu vois Parler avec la personne Est-ce qu'ils n'y auront pas ? Bref Prenez soin de vous de la mi-fois à la famille A très très bientôt Pour de prochaines vidéos Puis j'espère que vous avez compris Ce petit message Allez Salam tout le monde Et j'espère que ça se reproduira plus Les petits gars Parce que sachez-le Que vous voulez vous embrouiller Avec n'importe qui Que ce soit à Grenoble À Caen À Perpignan À Montpellier Quand vous voulez bouler de quelqu'un Ou frapper quelqu'un N'oubliez pas Ce quelqu'un n'est pas un bâtard Dans le sens où Il a de la famille derrière Et vous savez pas Qui il a comme famille derrière Vous connaissez pas ses oncles Vous savez pas si un de ses oncles C'est un niqué du cerveau Il a 70 000 grammes de cocaïne Dans le cerveau Vous savez pas avec qui Vous vous embrouillez des fois Et des fois vous pouvez vous embrouiller Avec des personnes Elles ont plus rien à perdre Plus de mère Plus de fille Plus de famille Plus de vie Ils veulent plus de vie Ils sont prêts à tuer n'importe qui Vous savez pas des fois Contre qui vous vous embrouillez C'est ça que Toujours partir avec le respect C'est tout ça C'est toujours la meilleure des choses Voilà bref Prenez soin de vous de la mi-fois Ciao Ciao Prenez soin de vous de la famille Game X13 Abonne-toi Abonne-toi Lâche un pouce bleu poteau Lâche un pouce bleu poteau Game X13 Abonne-toi Abonne-toi Lâche un pouce bleu poteau Lâche un pouce bleu poteau Game X13